Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC, quel bonheur de le voir faire exactement ce qu'on a analysé, anticipé, vous le savez, durant les semaines et surtout la semaine qui s'est passée. On va retourner juste pour le montrer, le pump attendu, la zone de short et la réaction baissière, ici une des vidéos parmi les dernières de cette semaine. On part sur le 15 juillet qui est un Ré sur image plutôt propre et assez compréhensible pour tous, Néophyte est plutôt avancé également, on attendait le prix des 2850 dollars le pump pour retrouver ces fameux 23 000, 24 000 dollars et par après avoir la réaction baissière. D'ailleurs on a été beaucoup plus précis même par rapport au prix et on a été retrouvé même les prix au dollar près quasiment dans les vidéos d'après. Mais ça je vous invite à regarder les vidéos pour ceux qui veulent bien entendu voir tout le travail par rapport à ce short qui a été mis en place. Maintenant le pump a bel et bien eu lieu, on a retrouvé cette zone de short et maintenant on a eu la réaction baissière et donc tout se passe bien. Malgré tout nous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est analyser quoi ? Non pas ce qui s'est passé ici à gauche, la W, X, Y, comment on a trouvé la zone de short etc. C'est dans les vidéos précédentes, ceux qui veulent savoir comment on a fait, la vidéo précédente tout est expliqué, tout est vu de manière technique. Nous maintenant on avance, on a déposé le haut de 4 et on est enfin dans la chute, d'accord ? Donc ici on va travailler quoi ? La dernière 5, on va zoomer là dessus et expliquer ça. Et également dans cette vidéo-ci en fin de vidéo on va regarder le cycle qu'on est en train de construire. Donc c'est-à-dire le bear market de cette année 2022 et voir si ce bear market par rapport aux deux derniers bear markets avec un cycle complet, parce qu'il y a eu un troisième avant, mais malheureusement le cycle n'est pas complet. On va en parler d'ailleurs, mais voir est-ce qu'on est dans un cas exceptionnel ou au contraire on est dans un cas tout à fait normal, tout simplement, qui est en train de se répéter par rapport à ce qui a été fait précédemment. D'accord ? Toujours un travail sur l'historique etc. et par rapport à ces répétitions là. Maintenant on va zoomer, et d'ailleurs je suis en délit, c'est une trop grande time frame pour travailler ce qu'on va faire maintenant, parce que nous ce qu'on va faire, et bien c'est une petite time frame, et d'ailleurs je vais passer en horaire pour ça. Et nous ce qu'on va faire c'est quoi ? Et bien installer ensemble des vagues blanches. Alors les vagues blanches, elles sont où ? Elles sont comment ? Le rectangle rouge je vais d'ailleurs le mettre légèrement en retrait. On a compris, c'était la zone de short, ça a été pris pour ceux qui voulaient la prendre etc. Donc on la met juste en légèrement en retrait, comme ça on a quand même la référence, mais voilà, au moins on la voit moins. Et nous ce qu'on va indiquer aujourd'hui, c'est un travail sur une 1, d'accord ? Ici je pars à racine, si j'arrive à l'intégrer, je pars ici, je pars sur une 2, et d'ailleurs je vais la mettre à côté, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite une 3, une 4, et puis une terminée, une 5. Quand on aura fini le décompte de la 3, 4 et 5, et bien pour ma part je terminerai ma grande 5 ici. Et cette grande 5 en fait est la fin du puzzle entier finalement qu'on tient ensemble depuis maintenant quasiment 8 mois. Oui c'est ça, quasiment 8 mois, elle est un peu, pas encore, 7 mois plus tôt. Et ce puzzle c'est plein de petites pièces qu'on remplit ensemble. Et enfin on arrive à la dernière, enfin on se dit, on arrive près du bottom, et là enfin on a une réelle envie de dire, on va switcher d'enfin ce marché vert à un marché boule, mais on n'y est pas encore. Il reste encore une pièce pour ma part à construire et à compléter. De cette manière là, premièrement, on va enfin zoomer d'ailleurs, parce que je dis beaucoup enfin aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais donc j'ai ma première 1, pas de problème. Maintenant il me faut ma 2, je pourrais la poser là, je pourrais la poser là, mais c'est trop précoce selon moi, et il faut attendre une confirmation soit d'écrasement beaucoup plus fort, je dirais ok la 2 là était là, mais au contraire je préfère rester prudent, et surtout prudent pour qui et pourquoi ? Pour ceux qui sont en trade, votre stop loss rappelez-vous, de base il est posé légèrement dessus des 25 000, c'est à dire que maintenant si vous commencez bel et bien la construction vers le bas, vous pourriez le rentrer à votre point d'entrée, d'accord ? Et pas obligé, pas obligé parce que voilà, clairement il peut y avoir une faute de décompte, qu'on fasse un petit rebond, qu'on ne dépasse, on n'empêche pas ces 25 000 et puis qu'après on ré-écrase. Donc attention à ça, mais pour les plus agressifs, la position la plus agressive selon moi, serait de déplacer son stop ici ou autour des 24 000, 24 300 dollars, mais surtout ne pas le descendre plus bas. Là c'est plus du trop agressif, c'est du je me suicide, d'accord ? Parce que, je l'ai expliqué maintenant, je m'attends, donc je remets mon stop loss là-bas en haut à 25 000 pour ceux qui sont les plus défensifs, mais c'est à dire que là maintenant, je m'attends d'empêche à un rebond. Alors pourquoi ? Parce que là, clairement, par rapport à cela, et bien je m'attends à ce que la 2 revisite de nouveau les 50 à 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que je vais mettre le rectangle ici, on le sait, c'est la zone théorique dans laquelle on va retrouver les rebonds de 2, théorie à hauteur tout de même de 73% des cas, d'accord ? La plupart du temps, on va retrouver la 2 qui se finit là. La 2, si je devais l'arrêter là, elle n'est pas normalement dans ce cas théorique. Donc je m'attends premièrement à une consolidation plus longue pour terminer dans cette zone théorique. En plus de cela, il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, l'écrasement qu'il y a eu lieu n'est juste pas puissant du tout par rapport, attention, à ce mouvement-ci, cette consolidation horizontale. C'est-à-dire que quand on met notre Fibonacci de retracement, qu'on le place, on a seulement été chercher les 113 et même pas encore les 123. La théorie veut, et si on construit bel et bien une flat, qu'on aille chercher ces 123-127% de Fibonacci en crypto-monnaie. Je précise, dans des marchés plus traditionnels, on pouvait prendre n'importe lequel, mais hors crypto-monnaie, eh bien on va plutôt favoriser les 113, d'accord ? Dans ce cas-ci, nous, on favorise les 123-127, donc normalement, on devrait n'empêcher d'avoir encore un léger écrasement. Malgré tout, je ne vais pas partir trop dans la spéculation, et j'ai juste indiqué la flat, d'accord ? Donc ici, la flat en A, en B, qui devrait normalement écraser un tout petit peu plus. Si A n'écrase pas plus, ce n'est pas grave, on la posera là et on ferait le travail. Après, par rapport, eh bien finalement, à ce réel bas qui a été vu, d'accord ? Mais moi, je vais le poser là où on l'attend théoriquement. Et enfin, le dernier sursaut du BTC, avant de s'écraser logiquement dans le plan de trading que je mets devant vous. Les objectifs de ce rebond, donc s'il y a quelqu'un qui se dit, moi, j'ai envie de jouer ce petit rebond de consolidation possible, parce que je fais du trading à haute fréquence, je fais du trade en horaire, je fais du trade en quart d'heure, peu importe, vous aurez compris, vous pouvez le faire. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut mettre de côté. Vous avez votre propre risque management, vos propres convictions par rapport au trade que vous voulez, oui ou non, ouvrir. Et de cette manière-là, si vous ouvrez par exemple un trade en long, vous allez devoir normalement, eh bien, poser vos zones de prise de bénéfice, donc de take profit partiel, aux alentours des 61, des 100, 123 et 161.8. Malgré tout, également, là, je vais vous mettre quelque chose en évidence. Donc là, par exemple, zone d'achat, d'accord ? Ouverture de trade en long dans ces zones-là, soit maintenant, soit un peu plus tard, si vous croyez que ça va également un peu enfoncer plus, peu importe. Et à ce moment-là, en fait, vous aurez votre première zone de take profit partiel, la deuxième, d'accord ? C'est en rouge, étant donné que c'est de la vente, d'accord ? On achète en bas et on revend quand ça monte. Ce n'est pas compliqué, d'accord ? Ensuite, également, du 123 et du 161.8. Malgré tout, ici, les 161.8, dans cette configuration de plan de trading, c'est-à-dire dans une chute et avec une racine, donc ici en blanc, d'accord ? J'essaie de la prendre en blanc ici, qui commence là. Normalement, une 2, parce que cette C complète quoi ? La 2 ne pourra pas, en fait, dépasser sa racine. Donc, voilà. Là, ici, les 161.8, je mettrais un tout petit TP ou alors, voilà, je ferais en sorte de même peu avoir de TP, mais avoir juste, vous le savez, quand on ouvre un trade, l'objectif, c'est de le clôturer le plus tardivement possible, d'accord ? Voir même jamais le clôturer, d'accord ? C'est-à-dire que ce qui va nous sortir, finalement, de son trade, c'est la plupart du temps un stop profit, d'accord ? Parce qu'on aura pris tout notre take profit partiel, le cours va continuer dans les directions qu'on n'avait pas imaginées, ou en tout cas, pas avec cette ampleur-là, ou sont mes petites flèches. Pas avec cette ampleur-là. Nous, on voit quoi ? On voit un pump qui devrait s'arrêter dans cette zone-là. Ou alors, aller chercher maximum celle-ci. Celle-ci, on ne va pas la privilégier. Mais malgré tout, c'est le cours, il fait ça. Et que petit Coco, là-bas en bas, il a ouvert son long, d'accord ? Sa position de Paris haussier. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il ne vend jamais toute sa position. Il laisse peut-être 15% dans la course. Et ces 15%-là vont être profitables parce que le cours continue à monter, d'accord ? Continue à monter, etc. Attention, ce stop-loss-là, ces lignes blanches, ne concernent pas ceux là-bas en bas. Là-bas en bas, vous mettez un autre stop-loss, d'accord ? Bon, là, je vous laisse faire parce que sinon, je fais tout le travail. Et normalement, ceux qui traitent de toute manière, vous avez votre risque management, une certaine connaissance, etc. Et les néophytes, normalement, vous ne traitez pas. Je suis désolé, vous faites peut-être de l'exercice, mais vous ne traitez normalement pas avec des sommes plus importantes. Vous faites des exercices avec des micro-sommes pour vous entraîner, mais c'est tout, d'accord ? D'ailleurs, avant de continuer, ceux qui ont un peu du mal à comprendre, malgré les forts extrêmes que je mets en pédagogie dans mes vidéos, vous pouvez, bien entendu, approfondir vos connaissances. Vous le savez probablement, j'ai écrit un PDF qui déroule en ce moment. Ce PDF reprend toute la théorie avec les statistiques, etc., etc. Les Fibonacci, les explications complètes de toutes les figures. Ça vous aidera, bien entendu, comme à point par rapport à ce que je dis, parce que je ne dis pas tout en vidéo, sinon ça ferait des vidéos de 4 heures chacune. Ce serait trop long. Mais voilà, vous pouvez, bien entendu, faire une donation. Ça aide la chaîne, on ne le cache pas. Merci à tous ceux qui font, et bien finalement, cet effort d'aider le petit YouTuber qui parle quasiment tous les jours. En ce moment, un peu moins. Vous aurez compris qu'il fait l'effort, en tout cas, de vous apprendre des choses. Merci à vous. Et également, pour ceux qui sont des fous, clairement, qui veulent soutenir à fond, à fond la chaîne. Merci à vous pour la plus grosse donation possible. Et quand vous faites des grosses donations, et bien vous avez le PDF et également la potentialité de me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie, BTC ou autre, ou pas d'ailleurs, c'est-à-dire analyse sur un actif boursier tout à fait traditionnel. Merci à vous tous. Et maintenant, c'est reparti pour l'analyse. Maintenant, n'empêche, là, ce sont les objectifs à atteindre et celui-ci, pas à privilégier. Donc, des 24 300, pas à privilégier. Ce qu'on sortirait de la racine, vous aurez compris. Et bref. Donc là, maintenant, toute cette précaution pour dire qu'il y a un train d'apprendre, mais surtout aussi, ne déplacez pas votre surplus trop bas, trop rapidement. Donc là, on s'attend à quoi ? Finalement, à cette zone entre les 23 500 et les 23 300 qui pourraient être retrouvées. Et d'ailleurs, avec cette mise en évidence potentielle sur les 23 393 dollars. D'accord ? Surtout, aussi comprendre que pour le moment, j'ai fait le placement d'une baie par rapport à une baie théorique. Si demain, après-demain, on voit que la consolidation et le rebond continuent, d'accord ? Eh bien, on va poser notre baie à cet endroit-là et aller voir des objectifs légèrement différents. C'est-à-dire un déplacement de TP de quelques dollars vers le haut. Voilà. D'accord ? Mais pour ceux qui sont en traite, pour ceux qui regardent la vidéo de manière pédagogique, il n'y a pas de problème. Finalement, ça n'a aucune circonstance et impact sur sur vous, qui êtes sûrement investisseur. Donc, de cette manière, on s'attend normalement à une consolidation et un petit rebond. Et par après, c'est le travail qui va être fait durant les jours et semaines à suivre si le plan se passe bien. Mais c'est la construction à la baisse. Donc là, on travaillera une 3, on travaillera une 4, on travaillera ensemble une 5, etc. Ce que je n'ai pas à faire aujourd'hui parce que nous, la vidéo sera trop longue et on va parler de choses qui n'ont pas de sens pour le moment. D'accord ? Il faut d'abord des validations de baisse, etc. plus fortes pour pouvoir travailler tout le reste. Pour le moment, également, je veux juste préciser, on s'attend, et ça c'est important, on l'a fait dans les vidéos précédentes, mais normalement, soit un double bottom, soit ici un 14 000, soit également un 10 000 dollars par rapport aux zones à privilégier dans la baisse. Je rappelle, il n'y a pas de lecture d'avenir. Donc, je ne vais pas vous dire on va d'office à 14 489 dollars. Non. D'accord ? Et si c'est un plan de trading, c'est pour ça qu'on prend des bénéfices avec palier. Je rappelle du coup aux investisseurs qui ne comprennent pas la nuance entre un plan de trading et un plan d'investissement. Un investisseur, lui, en termes de plan, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter par palier, ça s'appelle du DCA pour le terme plus technique, et par palier de temps. Et il va dire, je vais acheter à partir de maintenant parce que je trouve que le BTC, il a bien chuté. Effectivement, si tu te dis ça, eh bien, tu as totalement raison. Le BTC a bel et bien chuté de manière assez correcte, d'accord ? Par rapport à cela. Et si tu te dis, maintenant, c'est une bonne opportunité pour rentrer dans le marché, let's go. Et tu achètes par exemple, c'est juste un exemple, un peu toutes les semaines, un peu toutes les deux semaines, un peu tous les trois jours, peu importe, mais tu vas faire ça sur un temps assez important, d'accord ? Un temps qui peut être compris entre six mois et un an et demi, voire deux, mais c'est-à-dire toute cette zone d'accumulation qu'il y a avant la phase de halving. Ça, on en a parlé également dans une vidéo précédente. Bref, d'accord ? Donc là, voilà pour, eh bien, le décompte, le tuéve. Où est-ce qu'on en est ? On est dans une toute petite vague. On vient d'entamer pour moi la une terminée, une petite deux, et par après, quasiment trois, quatre et cinq pour les retrouver dès plus bas. Maintenant, ce qu'on va vite faire également, c'est changer de graphique et on va passer sur le BLX. Alors le BLX, j'espère que je n'ai pas trop de dessin dessus. C'est parfait, juste mettre ça en plus petit. Ça, on n'en parle pas aujourd'hui. Voilà, super. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, finalement, c'est de voir le développement qu'a eu le crash actuel jusqu'au jour d'aujourd'hui par rapport aux phases de crash précédentes, c'est-à-dire pendant les derniers bar markets et surtout pendant le bar market. C'est-à-dire pendant le bar market ici d'année 2018-2019, pendant le bar market également, quand on remonte un peu dans le temps de l'année 2014-2015 et également, pendant le bar market, il faut en avoir conscience d'année 2010 à 2011-2012. Malgré tout, ici, je veux quand même mettre en évidence une chose. On va parler de deux bar markets qui sont complets visuellement. En termes de prix, on peut facilement les observer. Ce sont les bar markets d'année 2015-2016 et les bar markets d'année 2018-2019. Mais le bar market ici d'année, il commence en 2011-2012. Malheureusement, on n'a pas de dédain historique avant. D'accord ? Et pour moi, il sort un peu de la norme parce que c'est un peu comme s'il avait dû en fait faire son cycle de manière accélérée. Mais non, là, c'est une interprétation de ma part. Peut-être que si on avait tout l'historique, etc., visible et que tout serait nickel par rapport à la lecture possible, bon, ça aurait été différent. Mais vous le comprenez, il y a quand même une date à un moment avec le bloc, le premier bloc qui est en janvier d'année 2009, si je ne me trompe pas, etc. Comment ça s'est passé à ce moment-là, etc. Je n'étais pas là pour le savoir. Comment est-ce que, bref, le cours a été... Je n'en ai aucune idée. Vous comprenez ? Moi, je vois ce que le cours nous donne à partir de juillet d'année 2010. Je n'ai pas ce qu'il y a avant et donc, techniquement, je ne peux pas travailler dessus. Donc là, on a peut-être un cours atrophié et qui va expliquer finalement un crash qui n'a duré et parce que du coup, le travail commence maintenant, qui n'a duré que l'outil, 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 où est-ce qu'il est l'outil ? Il est ici. Donc ici, on part par rapport au top jusqu'au bottom, d'accord ? Et qui n'a duré finalement que 153 jours. Donc, moins d'une demi-année, d'accord ? Maintenant, quand on va regarder un cycle complet, d'accord ? Un cycle complet, c'est 210 000 blocs. On peut faire la simplification avec 4 années, mais ce n'est pas tout à fait exact. On va partir plutôt sur 210 000 blocs, dominer. Et à ce moment-là, bien au contraire, on ne retombe pas sur un 153 jours comme ici à gauche, mais on va retomber plutôt sur un 426 jours, d'accord ? Deux crash, deux moments où on baisse, d'accord ? Maintenant, on retient 426 pour un cycle complet pour 2014-2015 et on va retourner également maintenant, en années 2018-2019 et toujours le plus haut par rapport au bottom, d'accord ? Tout ce qui est à droite là, c'est déjà la hausse. Même si on a un pic baissier, etc., on n'a pas fait de nouveau bottom et en fait, cette vague-là est déjà comprise en fait dans les vagues haussières d'après, même si la correction a été forte. De manière générale, ce qu'on voit, c'est que du coup, ici, le bear market d'année 2017-2018-2019 n'a duré, moins en tout cas, mais plus surtout que celle qui était finalement atrophiée, mais n'a duré que, si on peut s'exprimer de cette manière-là, une année pile, donc 365 jours. Malgré tout, là, ce qu'on est en train de faire, on est plutôt sur du 365 jours, une année un peu plus ou est-ce qu'on est vraiment sur du très faible encore, par exemple, comme on l'a fait pendant le premier cycle qu'on va appeler atrophiée, c'est-à-dire des 153 jours. On va regarder ça maintenant par rapport au top, d'accord ? Moi, ce que j'aime, et vous l'aurez compris, c'est plutôt, en fait, la statistique, ce qui se répète, d'accord ? Donc, nous, on va au bottom, donc ce n'est pas maintenant, on ne prend pas la bougie de maintenant en compte, d'accord ? On n'ajoute pas un mois au bazar, on va vraiment au bottom, d'accord ? Connu, qui a été fait aux alentours des 17 000. Pour le moment, on est à 212 jours, d'accord ? 212 jours, on est loin des 365 et on est même très loin des 426 pour un cycle complet entre deux halvings. Par contre, 212, on se rapproche plutôt d'un cycle qui n'a pas été complet, en tout cas, observable, et je n'étais pas là pour savoir comment ça fonctionne parce qu'à ce moment-là, en 2010-2011, je n'existais pas sur les crypto-monnaies, mais clairement, voilà, on se rapprocherait plutôt d'un cas exceptionnel par rapport au cycle observable. Maintenant, on empêche, savoir exactement ce que va faire le BTC, on ne le sait pas, et peut-être qu'on a trouvé le bottom. Mais je mets cette évidence devant vos yeux pour montrer que normalement, deux cycles observables complets sur 210 000 blocs, ici, attention, il y avait aussi 210 000 blocs avant, pas mal interprété ce que je dis, mais on n'a pas les bougies, d'accord ? C'est ça que je vais expliquer, on n'a pas les bougies, quoi. Et de cette manière, donc je ne peux pas le travailler, c'est ça que je vous explique, quoi. Mais de cette manière-là, eh bien, pour le moment, on est sur un cas exceptionnel, hormis celui-ci, mais cycle inobservable de manière complète, on est sur un cas exceptionnel d'un crash qui aurait été très court, seulement 212 jours, alors qu'on a plutôt fait du 365, une année complète, et 426 jours, une année et un peu plus. Donc là, maintenant, pour ma part, je ne favorise toujours pas, premièrement, avec mon décompte, et ensuite, par rapport à ce qu'on peut observer, dans la norme que l'on a, très faible, il est vrai, on n'a que 2 périodes complètes observables, et on est seulement à la 3e complète observable, on n'est nulle part, on n'a pas assez d'historique réel, mais je fais avec ce que j'ai. Si on avait 40 cycles de faits, et que j'avais 40 cycles ici, à gauche, pour pouvoir l'analyser à chaque fois, etc., lire des exceptions, les pas exceptions, enfin bref, faire une norme de tous ces cycles-là, ce serait super. Mais j'en ai que 2, une ici, une là, et actuellement, on est la 3e en train de faire la complète. Celle-ci, je vous ai expliqué, pour moi, elle n'est pas complète, je n'ai pas assez de bougies, voilà, d'accord ? De cette manière-là. Donc là, maintenant, ce serait plutôt anormal. Donc là, en partant juste sur les stats, et sur la normalité qui devrait se reproduire, et encore, personne ne dit que ça va le faire, ce serait trop simple sinon, mais on se retrouverait avec, exceptionnellement, un bear market très court, et j'ai du coup envie de favoriser mon décompte qui continue à descendre en Elliot Wave, et également, bien entendu, vous l'aurez compris, eh bien, un crash qui va durer peut-être une année et les revisiter de nouveau des plus bas pour novembre ou décembre de cette année-ci, d'accord ? Mais pas maintenant. Donc, de cette manière-là, j'ai juste mis en évidence combien de temps a duré les crashes précédents, est-ce qu'il faudrait favoriser ou non ? Ça ne va pas plus loin. Ça ne change rien, encore et toujours, à votre stratégie d'investissement. Vous achetez par palier de temps et sans broncher émotionnellement, d'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, j'ai tout vu, d'accord ? La fin de vidéo était très simple, mais c'est parfois intéressant de mettre les choses simples en évidence pour que ça tilte un peu, exige. Ah oui, effectivement, si le bottom est déjà maintenant par rapport à ce qu'on a connu précédent, c'est vrai que ce serait peut-être court, etc. Ne sois pas trop enthousiaste sur le fait que maintenant, c'est le bottom, donc n'achète pas avec tes 10 000 euros, je ne sais pas, j'ai donné un chiffre au hasard d'investissement maintenant, pile-poil à 22 000 parce que je prends un FOMO et j'ai envie de pumper avec le cours. Non, d'accord ? Peut-être que ça va encore cracher et c'est surtout cette chose-là qu'il faut comprendre, c'est que tu ne sais pas, peut-être qu'effectivement, ça va encore cracher comme ça l'a fait précédemment, d'accord ? Durant les deux derniers crashs lisibles complets et en fait, du coup, tu vas être surpris si tu achètes maintenant à 100% parce que tu te diras ben voilà, on est descendu à 15 000, on est descendu à 13 000, on est descendu peut-être à 10 000 ou peut-être même plus bas et ça aurait été cool d'avoir encore du capital mais j'ai tout investi et je n'ai plus de capital à investir, d'accord ? Donc, c'est ça, toutes ces précautions et c'est finalement ça l'objectif du travail, c'est de ne pas vous faire FOMO, c'est de rester finalement avec votre stratégie de base jusqu'au bout, vous faire tenir avec ces stratégies et que votre émotion ne prenne pas le pas, en tout cas le dessus sur vous, d'accord ? Et sur finalement votre investissement. Donc là maintenant, tout a été dit, on ne va pas faire plus long, j'espère vous retrouver à demain, bonne journée à tous, bon week-end et sur ce, ciao !